Le sac banane ? Une tendance décryptée en 5 questions. Si vous pensez que le sac banane est complètement ringard, vous avez tout faux. Cet accessoire iconique des années 1990 revient en force dans nos dressings et se porte désormais avec allure. On vous explique comment suivre cette nouvelle tendance en 5 questions. Un qui a inventé le sac banane ? Contrairement à d'autres pièces de notre garde-robe comme le bikini ou les lunettes de soleil, le sac banane n'a pas de créateur officiel. S'il est impossible de mettre un nom sur l'inventeur de cette petite sacoche, c'est qu'elle apparaît déjà sur des photos des Indiens d'Amérique prises en 1907 par Edward Curtis. A l'origine, elle se porte dans le dos, si bien que les Américains la surnomment Fanny Pack, littéralement, sac fesse. Il faut attendre la fin des années 1980 pour qu'une petite révolution s'opère et que cet accessoire se porte sur le ventre. Le petit sac ventral est alors adopté en masse par les skieurs et les touristes du monde entier pour son côté pratique. 2. Pourquoi le sac banane est-il à nouveau tendance ? On entend souvent dire que la mode est un éternel recommencement et l'histoire du sac banane en est la parfaite illustration. A la fin de la décennie 1990, ce petit sac porté autour de la taille finit par lasser, d'autant plus que son esthétique laisse alors souvent à désirer. Cet accessoire moche tombe dans l'oubli, jusqu'à ce que des créateurs contemporains exhument ce souvenir du passé dans les années 2010. Mais, une fois encore, la façon de porter ce sac change. Désormais, la petite sacoche ne s'accroche plus à la taille mais se porte en bandoulière en travers du torse, crossbody en veau, ou bien le long du corps à la façon d'un holster. Portée ainsi, elle nous rend moins ridicule, elle est beaucoup plus cool, unisexe et toujours aussi pratique. Pour les hommes comme pour les femmes, elle devient le sac incontournable pour ranger son smartphone et, ou sa carte bancaire et ses lunettes de soleil. Grâce à la banane, tout ce dont on a besoin reste à portée de main, y compris le rouge à lèvres pour les femmes. 3. Quelle marque de sac banane choisir ? Depuis, ce sac parfois mal aimé n'en finit pas de revenir sur le devant de la scène. Il a été l'un des accessoires phares de l'été 2022 et l'engouement des jeunes générations pour son côté pratique n'est pas encore retombé. En bref, la vraie question n'est pas de savoir si vous devez vous aussi adopter cet accessoire, mais plutôt quel sac banane choisir. Et sur ce point, il faut bien reconnaître que vous avez l'embarras du choix, porté par la mode du vintage et le retour en force des années 1980 à 1990. Cet accessoire a été réédité par tous les fabricants, des marques de sport comme The North face aux maisons de luxe. Contre toute attente, il existe aujourd'hui des sacs banane griffé Gucci, Louis Vuitton ou Chanel. 4. Quel modèle de sac banane choisir ? Outre la marque et le prix, d'autres critères doivent entrer en ligne de compte pour bien choisir son sac banane. Si vous êtes un véritable nostalgique des années 1990, vous pouvez assumer la banane vintage qui a conservé la forme et l'apparence d'autrefois. En revanche, si vous voulez afficher ce nouveau sac tendance en soirée, mieux vaut opter pour un petit modèle de la taille d'une pochette et privilégier un cuir métallisé ou pailleté, en doré ou argenté. Grâce à l'inventivité des créateurs, la banane se décline désormais dans de multiples matières comme la toile, le cuir ou le velours côtelé. Ce sac s'adapte donc à toutes les situations et à tous les styles. Il se porte en mode sportwear, streetwear ou bohème. Pour apporter la touche finale à un look bohème chic, choisissez-le en cuir souple dans une teinte naturelle comme le sable ou le camel. 5. Comment porter le sac banane ? Comme nous vous l'expliquions ci-dessus, le sac banane a été porté de différentes manières au cours de son histoire. Si vous assumez totalement le look années 1990, accrochez-la tout simplement autour de votre taille, juste au-dessus du nombril. C'est comme ça qu'elle se portait à cette époque. Mais rien ne vous empêche de la décaler un petit peu vers votre hanche pour qu'elle ne balote pas sur votre petit bedon. Si vous préférez porter cet accessoire de manière plus moderne, passez-le par-dessus votre épaule de manière à le porter en bandoulière en travers de votre buste. Associez ce petit sac avec une veste ajustée comme un blazer ou une veste en jambes près du corps. Enfin, si vous voulez que cet accessoire s'accorde à toutes vos tenues et puisse convenir dans toutes les circonstances, même dans un cadre un peu chic, choisissez une banane de petite taille en cuir de couleur unie, camel ou noir. Ce petit sac pourra alors faire office de pochette, à portée en travers du corps ou sur l'épaule à la manière d'un petit sac à main.